Décidément, Nicolas Anelka est un globetrotteur du football qui aime bien l'inconnu. 12 transferts et 7 pays visités. Après quelques mois de chômage forcé, l'ancien international s'envole 7 fois pour l'Inde et le très surprenant FC Bombay, club qui existe là-bas depuis quelques semaines. Et ce n'est pas la première star à faire le chemin vers cette destination. Épicé, Pires, Del Piero, Trezeguet, Capdevila, Materazzi ont déjà choisi l'Atletico de Calcutta ou le Dynamo d'Eli avec de jolis chèques à la clé. Et chaque nouveau transfert est fièrement annoncé sur la toile. L'Indian Super League est lancée cette année par de riches investisseurs indiens. Ils espèrent importer le business lucratif du football sur un marché d'un milliard de supporters potentiels. D'où l'obligation faite à chaque équipe d'enrôler au moins une star planétaire. Déjà en Inde en 2012, il y a deux ans, on avait essayé de mettre en place avec des jeunes retraités un championnat assez bling bling, c'était la première ligue soccer à l'époque. On avait fait appel déjà à Robert Pires d'ailleurs, J.J. Ococha, Morientes, Crespo, Cannavaro, d'ancienne gloire du football, on l'a compris effectivement. Tout cela dans l'état du Bengale au nord-est du pays. On promettait à ces garçons-là sur un championnat de quelques semaines décaché entre 400 000 et 600 000 euros. Au final, zéro match, zéro euro, zéro supporter. Championnat annulé pour raison économique. Car l'Inde, 151e seulement au classement FIFA, préfère largement le cricket. Seul vrai sport national. Le foot saura-t-il conquérir ce nouveau territoire ? Réponse le 12 octobre avec le lancement du championnat.